M. le maire, comme on parlait, visiblement vous êtes satisfaite ? Oui, effectivement, le mot satisfaction est même très petit pour nous. Il faut dire que nous sommes vraiment enchantés de la décision du maire d'engager 2 millions dans le cadre de son budget sur la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Mais auparavant, permettez-moi quand même vraiment de saluer toute la communauté de Kermassar et vraiment de compatir par rapport aux inondations, par rapport au Covid et toutes les conséquences de cette crise sanitaire sur les populations de Kermassar et particulièrement sur les femmes et les filles. Le réseau Ségé-Djigène est très sensible et nous prions pour que vraiment la résilience puisse être vraiment au rendez-vous pour que nous puissions tenter tous ces fléaux-là et que demain, la communauté de Kermassar puisse sortir, ragayarder de cette crise sanitaire et de ces inondations. Ça, c'est le premier pour ça. Donc, je reviens encore sur la décision du maire. Comme vous le savez, ce plaidoyer rentre dans le cadre de notre programme sur mettre les filles et les femmes au centre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable que le Sénégal a signés dans le cadre de la communauté internationale. Parmi ces objectifs de développement durable, il y a des priorités pour le Sénégal. Et notre campagne vise la santé et l'éducation. Donc, l'avènement du Covid vient justifier de cette priorité que nous avons mise sur l'éducation et la santé et qui nous a amenés aujourd'hui à Kermassar pour plaider pour la cause de la santé, de la reproduction des jeunes et des adolescents au niveau scolaire. Vous me dites que c'est vrai que nous sommes dans une situation de crise. Mais nous savons pertinemment bien que l'avenir des communautés, c'est la santé et l'éducation. C'est pourquoi nous n'avons pas daigné de venir faire le plaidoyer en pleine crise, vraiment au niveau de Kermassar. Et l'engagement du maire à mettre 2 millions dans son budget pour aider les établissements scolaires à disposer de stratégies d'information pour que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent s'informer sur leur santé de la reproduction et que les filles puissent se préserver des grossesses précoces à l'école, de la précocité de la sexualité et puissent continuer leurs études jusqu'à l'achèvement total. que ce soit un véritable intérêt pour les dirigeants de Kermassar et pour le maire. Oui, on a eu des statistiques récemment, je l'ai dit lors de la conférence de presse il y a de cela deux semaines. Le groupe d'études sur la population GEP a montré que les grossesses précoces et les grossesses non désirées ont eu quand même un effet de recrudescence pendant la pandémie du Covid, avec le confinement, le semi-confinement, mais aussi avec vraiment le retrait, la fermeture des écoles. Et donc, les jeunes filles et garçons ont été laissés pour compte et on a constaté qu'il y a eu une recrudescence des grossesses précoces à l'école. Alors, nous, nous considérons que notre plaidoyer, c'est au-delà de cette pandémie-là, ça continue parce que nous l'avions déjà identifié comme problème qui contribuent à la déscolarisation des filles. Vous allez me dire, et ça, je le magnifique, je saisis l'occasion pour féliciter le secteur de l'éducation, le corps professoral, tout le corps enseignant, des résultats scolaires des filles au niveau des examens de cette année-ci, au BFM et au baccalauréat. On n'a pas encore fait le point sur exactement l'état des réussites, mais ce qui se montre, c'est qu'il y a eu un très grand succès au niveau du baccalauréat et du BFM. Chez les filles, il y a un taux très élevé de réussite au bac et au BFM. Mais très souvent, quand elles sont très bien à l'école, elles réussissent dans leurs études, elles sont freinées à cause de ces grossesses précoces, de cette sexualité précoce, de ces mariages précoces, ce qui ramène un échec scolaire et le taux de scolarisation au niveau de l'université qui est encore de 14% et qui ne nous satisfait pas du tout. Donc, nous sommes tout à fait conscients qu'il nous faut encore davantage redoubler d'efforts pour lutter sérieusement contre ces grossesses précoces à l'école, la sexualité précoce à l'école et pour que les filles et les garçons puissent préserver leur santé de la reproduction afin de continuer leurs études et d'être demain des leaders capables de relever les défis du développement tel que ça se pose ici à Kermassar et ça se pose partout au Sénégal. En quoi faisant ça ? En quoi faisant, c'est clair, nous avons besoin d'un leadership très fort, un leadership éclairé, je l'ai dit tantôt dans la présentation du réseau. Nous avons besoin vraiment de l'intégrité physique et morale des filles pour qu'elles puissent rester à l'école pour suivre leurs études le maximum possible, qu'elles soient préservées, des mutilations génitales. Kermassar, un département. Merci.